Chapitre sur les suites numériques, nous allons aborder l'approche intuitive de la notion de limite infinie. Il s'agit en fait donc de la transcription du cours qui est en ligne sur matguillon.fr pour vous aider à digérer ce cours tel qu'il est présenté en ligne. Imaginons qu'on se donne cette suite définie pour tout n entier naturel par la relation Un est égale à 2 fois n plus 1, Un est égale à 2 plus 1, est égale à 3, etc. Il n'y a pas grand intérêt à faire ces premiers calculs. Ce qui va nous intéresser, c'est quel est le comportement de cet objet, de cette suite, quand n va prendre des valeurs de plus en plus importantes lorsque n va tendre vers l'infini. On comprend bien intuitivement que la suite Un est égale à 2 fois n plus 1. Cette suite-là va tendre vers plus l'infini lorsque n va tendre vers plus l'infini. On comprend bien que si n prend des centaines de milliards, des milliards de milliards et des 10 puissances, je ne sais pas combien, 2 fois ce nombre-là plus 1, évidemment, va lui aussi tendre vers l'infini. On va essayer, à partir de cet exemple basique, de poser une définition rigoureuse. L'idée de dire que Un tend vers plus l'infini, quelle est l'idée qui est derrière ? L'idée, c'est que quand je vais représenter U0, U1, U2, U3, je mets n'importe quoi comme valeur, mais admettons que ma suite soit croissante et elle va tendre vers plus l'infini. Eh bien, tendre vers plus l'infini, ça veut dire que quel que soit un nombre quelconque que je me donne, appelons le grand A, je pourrai toujours trouver, à un moment donné, un rang n, tel que mon Un soit au-dessus. Il n'y aura aucun plafond, en fait, à partir duquel ma suite ne pourra pas franchir, aucun plafond de vers. Ma suite va nécessairement dépasser cette barrière-là à un moment donné, peut-être très très loin, je n'en sais rien, mais quel que soit le réel A que je vais trouver, je pourrai toujours trouver un rang qui me fera tel que Un, le terme de rang n, dépasse cette valeur-là et que ce soit vrai pour toutes les valeurs qui suivent. Par exemple, existe-t-il un rang à partir duquel Un est toujours strictement supérieur à 1 million ? Cela revient à résoudre l'inéquation 2n plus 1 supérieur à 1 million, ce qui revient à dire que n est supérieur à 999.999, 1 million moins 1 divisé par n. Ce nombre-là, arrondi à l'entier supérieur, me dira que dès que je prendrai un n supérieur à 500 000, dès que je prendrai un n supérieur à 500 000, eh bien j'aurai 2n plus 1 qui sera supérieur à 1 million. C'est-à-dire que pour toute n, et c'est ça qui était important, attention, il ne s'agit pas d'en trouver un, c'est pour toute n supérieure à 500 000. C'est-à-dire qu'à partir de ce rang-là, ce sera vrai pour tous les autres derrière, eh bien on a Un qui est supérieur à 1 million. Et si vous avez compris ce petit cas particulier qu'on a fait là, c'est que ce nombre 1 million, c'est moi qui l'ai posé, c'est le nombre A que j'ai défini dans ma représentation graphique précédente, c'est moi qui ai mis une barrière. Existe-t-il un plafond de verre à 1 million tel que ma suite soit toujours en dessous ? Eh bien la réponse c'est non, on a bien trouvé un rang, 500 000, à partir duquel tous les termes de ma suite vont dépasser ce plafond de verre. Pour le rédiger, on marque comme ça, lim pour limite, et on écrit plus l'infini en dessous pour expliquer que la limite de n est envers plus l'infini. Lorsqu'on parle de suite, c'est la seule limite qui nous intéressera, on ne parlera pas évidemment de limite en moins l'infini. Dans notre cas, à nous, est égale à plus l'infini. Nous ne l'avons pas démontré, c'est un résultat intuitif. Et si on voulait écrire la définition dont on vient de parler avec le réel grand A, écrit en symbole mathématique, on pourrait l'écrire comme ça, c'est quel que soit le réel A que l'on choisisse, vous vous rappelez, on avait choisi 1 million tout à l'heure, eh bien on pourra toujours trouver un grand N, un seuil, à partir duquel, donc évidemment grand N sera un entier naturel, tel que, à partir de ce rang-là, eh bien, quels que soient mes entiers naturels supérieurs à ce grand N-là, tous les autres, j'aurais eu un indice N supérieur à A. C'est ce que nous avions trouvé tout à l'heure en prenant 1 million, et nous avions trouvé grand N comme réel, qui était grand N comme entier naturel, qui valait 500 000, et on avait dit que pour tous les entiers naturels supérieurs à 500 000, alors UN était supérieur à 1 million. Cette définition écrite comme ça en langage mathématique n'est pas exigible au programme tel quel. Il n'est pas inintéressant de comprendre le langage mathématique, les quantificateurs qui sont utilisés, quelquefois, il existe, et d'essayer de bien comprendre cette définition. De titre de remarque, on pourrait imaginer une situation où la limite d'une suite, appelons-la VN pour qu'il n'y ait pas de confusion, quand N tend à plus l'infini, soit égale à moins l'infini, c'est une autre possibilité. Imaginez, par exemple, la suite VN est égale à moins 2N plus 1. Eh bien, lorsque N tend vers l'infini, moins 2 fois N plus 1, avec le signe moins, va faire tendre cette suite-là vers moins l'infini. Voilà donc les deux limites infinies que l'on peut trouver pour des suites numériques. La vidéo suivante s'intéresse aux limites finies d'une suite.